Bonjour les filles, nous voici en direct pour faire sur tissu quatorzième arrondissement. Regardez sur le magnifique poussin, la famille, les joies se multiplient. C'est tellement beau! Ça va bien? Oui, vous êtes aussi les filles? Je pense que oui, déjà tout le monde qui te dise bonjour, allô! C'est super! Aujourd'hui on avait le goût de vous montrer, on avait le goût de peindre ensemble, qu'on fasse un projet ensemble. Ça va être le quatorzième arrondissement, Paris, rien de moins. On va peindre la porte jaune sur tissu. On fait peinture sur tissu aujourd'hui. C'est bon! Dans le patron, il a été fait soit sur une housse de coussins, soit sur une toile de lin. Oui, c'est parfait, soit sur une toile de lin, mais peu importe la surface que vous choisissez, c'est sur du tissu. Dans le fond, sans vouloir te couper, c'est le même agrandissement que tu as pris sur une toile douce par douce, c'est ça? Oui, oui. C'est le fun, dans le fond, c'est bon pour plusieurs... Oui. Mon projet est déjà décalqué sur ma toile. Les filles, un petit truc, si jamais vous ne l'avez pas encore fait ou vous êtes prête à le faire. Quand vous venez chercher vos côtés de dessin pour faire la porte, vous pouvez utiliser une règle pour remporter vos lignes. Tu sais, là, comme ça, vous allez vous assurer que tous les pourtours de votre porte vont être droits. OK. Fait que si déjà on part avec des belles lignes, c'est sûr que sur le dessin, elles sont droites. OK. Elles sont parfaites, mais en utilisant la règle pour les reporter, c'est encore plus facile, puis vous allez vous assurer d'avoir une belle ligne continue. Ah, bien merci pour le truc. Oui. On pourrait peut-être commencer en regardant ensemble qu'est-ce qu'on a besoin. C'est bon. Ça, je le laisse de côté, un petit trait. OK. On va juste torser ça. On sort nos pinceaux. Toujours bien fière de montrer. Ben oui. Ça, c'est celui pour... Oui. C'est mon étui que j'utilise que pour pinceau sur tissu. OK. Ben un peu pinceau sur bois aussi, mais j'utilise plus pour mettre... J'aime ça séparer. Oui. Tu sais, étui porcelaine, c'est différent parce qu'on ne travaille pas avec les mêmes pinceaux. Oui. Mais ça, c'est le fun que ça soit justement... Parce qu'elle est un peu plus grande, c'est ça? Oui, elle est plus grande. J'ai vraiment deux, voire trois sections pour mettre des pinceaux. Ah, j'aime ça. Ici, petite pochette dans laquelle... Ben moi, je mets mes pinces à tissu de la... Puis ça peut être nausé. Ah oui, mon Dieu. Elle est vraiment bien pensée, là. Ça a été réfléchi. Tu sais, crayon pour le tissu, les stylets. Les feuilles à tissu, là, j'ai... Ce que j'ai besoin. Fait que j'ai toujours tout à portée de la main. C'est belle, fun. Ah, toi? Oui, c'est vraiment... Avec une belle insertion de cuir, mon Dieu. On aime quand c'est beau, hein? Mais oui. Puis il y a même... Pinceau là-dedans. Pinceau là-dedans. Pinceau là-dedans. Ah, c'est magnifique. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a besoin comme pinceau... Euh... On a besoin des feuilles à tissu. Pas nécessairement aujourd'hui, mais dans ce projet-là, on a besoin marron, noir. OK. Ce qu'il y a de différent qui s'ajoute par rapport aux autres projets qu'on a fait, on travaille avec les pinceaux angles lunards, les angulaires. OK. C'est bon. Trois grandeurs, parce qu'on travaille vraiment tout avec des lignes droites, hein? On va sortir le côté architecte en nous. Ha, 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 ha. Sinon, ça se développe. Inquiétez-vous pas. OK. Mais on va avoir les bons outils pour atteindre, justement, nos objectifs. OK. Bien, évidemment, les lunards de différentes grandeurs, on en a toujours besoin. C'est bon. Pinceau éventail. OK. Pinceau pochoir. Lui, tu as déjà sorti. Je l'avais utilisé tantôt. Pinceau pochoir pour faire notre pochoir. On travaille aussi avec ça. OK. Je pense... Ah, puis un petit pinceau traceur. Fait que... Mais, comme je vous dis, ce qu'il y a d'un petit peu moins... Qu'on a moins utilisé dans les derniers projets, c'est les pinceaux angulaires. C'est bon. Mais à tissu toujours. Fait que c'est bon, on a ce qu'on a besoin. Vous pouvez remarquer qu'ils sont quasiment 9 ans et que les pointes sont belles. Ah, quasiment. Oui, oui. Bien, ils ont déjà un peu de millage, là. Mais... Quand ils sont trop vieux... On arrive moins. Oui. Fait que... C'est ça. Fait qu'on est prêtes avec ça. Donc, on y va... Ici. Tadam! On va commencer avec la porte jaune. On rentre direct dans le vif du sujet. C'est la fin, hein? On commence avec la vedette. OK. Je vais tasser ça un petit peu ici. On va avoir besoin du médium éclaircissant parce que c'est vraiment le produit qu'on va utiliser pour pouvoir fondre toutes nos couleurs. Donc, j'enverse un peu sur ma palette. On va sortir... Oui. Nos couleurs ici. Fait qu'on y va. Première étape, je vais utiliser mon pinceau angulaire. Puis, on va venir mettre... Là, je vais la laisser de votre côté. Je vais venir mettre une mince couche de médium. Je dis mince. Ça peut pas vraiment être... J'en mets partout. Oui. J'en mets partout. L'idée, c'est de venir bien imbiber le tissu. Là où je vous dis que votre angulaire va être vraiment intéressant, c'est comme on a des lignes droites. Des fois, ce qui est le fun, c'est de travailler avec la tranche pour venir chercher le pourtour extérieur ici. Tout ça. Là, les filles, j'avoue, je triche un peu. On peut la travailler par section. Là, j'étais partie. Moi, je... Pas de limite. Idéalement, vous pouvez, tu sais, travailler la section du haut, la section du bas pour pas perdre, justement, vos lignes de tracé. OK. Fait qu'on va la séparer en deux. Parfait. C'est juste que j'étais... C'est pardonné. Ah oui, j'étais partie pour la gloire. OK. On a de la belle musique, hein? Je ne sais pas si vous l'entendez, là. Je ne sais pas, l'entendez-vous, la musique, les filles? Juste me répondre un petit oui, n'importe qui. Oups! Elle fait exprès, la musique à rake, là, mais... Mais je pense que c'est en sourdine un petit peu, là, pour... OK. Fait que, donc, dans toute la section du haut, ici, je suis venue mettre mon médium. Fait que c'est facile. Si jamais il en manquait, bien, on le voit où il y en a, où il n'y en a pas. Notre tissu ne serait pas tout imbibé comme ça. On part avec la couleur jaune. Je vais venir travailler avec un pinceau un peu plus petit, par exemple. On va avoir plus de contrôle. Fait que je vais venir mettre ici. Il l'entend très, très, très léger. Mais il dit, c'est beau. C'est la belle musique relaxante. Oui. Il manque juste une tisane, là, puis... Donc, quand on applique notre couleur, on peut aller dans tous les sens. Parce que, de toute manière, ça va être une couche opaque qui va venir bien couvrir. Je peux toujours utiliser la tranche du pinceau pour venir chercher des rebords bien droits. Puis, le petit côté, ici, là, la pointe, comme ça, on s'assure que... C'est droite des deux côtés. Exactement. Oups. Oups. Fait qu'il ne faut pas en mettre trop épais. Juste une mince couche. Ce que vous voyez encore au travers, c'est normal. Votre tissu devrait ressortir un peu ici et là, là. À cette étape-ci, là, c'est tout à fait naturel si vous avez cette finition-là, ce fini-là. C'est la question qui revient souvent, là, mettons, là, on laisse ça comme ça. Oui. Là, je suis venue, j'ai juste pris soin de flatter. Si jamais il y avait des petits bourrelets peinture, en les flattant, ils disparaissent. Mais j'imagine. OK. C'est bon. Il y a des petites nuances, puis c'est parfait. On laisse ça comme ça. C'est parfait. On laisse ça comme ça, mais on vient déjà poser notre ombre, notre lumière. Tout se fait en une même étape. C'est bon. De là, pourquoi tantôt, tu disais, on fait une section à la fois toujours. Exact. C'est beaucoup plus agréable, plus facile. Je vais juste tasser ce petit panoplie de pinceau-là. Ici, on va les changer de pinceau. Voilà. C'est plus facile de venir fondre nos couleurs frais sur frais. Surtout sur tissu. Oups, mon pinceau a dû l'accrocher. J'étais en jaune sur la porte. On va venir chercher la couleur cannelle. Mais au lieu de mettre juste du cannelle pur, gardez un petit peu de jaune dans votre pinceau. Regardez-là, je mélange un peu le cannelle. Comme ça, notre ombre va être plus douce. Oui. Ça va faire une transition qui va être plus facile. Fait que j'y vais ici. Je viens chercher ma couleur. Fait qu'on en a dans le haut de la porte, sur le côté... Je sais pas si c'est votre droite. Pour nous, c'est la gauche. Il faut que je passe au nord-est. Au nord-est, c'est ça. Si j'étais sur une surface déjà sèche, que mon jaune serait sèche, j'arriverais pas à aller chercher ce fondu-là. Moi, je rire parce que je vois les commentaires. Ah, ok. Elle dit, moi, je vais essayer de flatter mes bourrelets pour qu'ils s'effacent. Fait que là, c'est ça. Je peux essayer. Tu nous en donneras des nouvelles. Oui. Mais c'est beau que ça... C'est vraiment... Oui. Vous allez voir, c'est facile. C'est le fun de pouvoir créer notre fondu comme ça. Et n'ayez pas peur de brosser. Je brosse comme il faut ma surface pour justement que mes couleurs se fondent bien. Ok. Si jamais j'avais mis trop de cannelle, on vient vraiment enlever le surplus de couleurs de notre pinceau. Je pourrais revenir avec du jaune. Je reprends ma couleur de fond, mon jaune, puis je viens le fondre doucement à ma couleur. Comme ça, on va aller adoucir l'ombrage si jamais on la trouvait trop foncée. C'est bon. On va venir en mettre un petit peu aussi du côté droit, côté nord, euh, sud, sud-ouest. Ici, un petit peu moins large, mais on en veut un petit peu quand même. Oui. Les livraisons pour le patron, c'est déjà commencé. Il est arrivé en magasin. C'est sûr et certain qu'il y en a déjà qui l'ont reçu chez elle. Oui. Ça fait que j'en ajoute un petit peu, je trouvais qu'il en manquait. Je l'ai fondu beaucoup parce que je voulais vous montrer que c'était facile à fondre, là. C'était de votre faute. Ici. OK. Ça fait que j'ai un bel ombrage. C'est vraiment magnifique, là. On va en profiter. On va aller chercher tout de suite notre lumière. Évidemment, j'ai pris soin de bien rincer mon pinceau. OK. La lumière, on va ajouter un jaune, un jaune citron beaucoup plus clair que le précédent. OK. De même, il a l'air fleurissant. Ah oui, hein. Oui, mais il l'est, là. Je ne sais pas si vous voyez sur la palette, là. Je vais en mettre à côté, là. Oui, oui. Si on regarde les deux jaunes. OK. OK. Tantôt, quand je vous disais, ce n'est pas grave, les filles, s'il y a encore des nuances, si ce n'est pas complètement opaque, parce que, justement, on a toutes ces étapes-là qui viennent remplir ou ajouter, qui vont faire que notre fond va être bien couvert. Ça fait que je commence au milieu de ma porte, davantage du côté droite. Rachel, toute la porte est jaune, mais comme Karine a l'expliqué tantôt, là, on va faire section par section pour être sûre et certaine de bien le travailler et que les lignes ne s'effacent pas. Oui. Puis, ça nous permet aussi de travailler toujours sur du frais. C'est sûr que vous, si vous êtes vraiment habitués, que vous avez une bonne vitesse de croisière, là, c'est différent. Mais si ce n'est pas dans vos premiers projets sur tissu ou que vous avez un rythme qui est plus relax, allez-y section par section. Parce que ce n'est moins agréable de fondre nos couleurs sur du sèche. Moi, je te regarde, là. Oui, mais ce n'est pas grave. Mais honnêtement, moi, j'aime ça section par section. Oui. Je suis comme toi, parce qu'en le fond, on dirait que je veux faire tout partout puis on dirait que ça ne marche pas. section par section, on dirait que ça lâche un bel infini puis il reste des fois un peu… Là, je travaille puis je ne vous dis pas, les filles, je suis venue chercher du blanc. Oui. On va venir rehausser notre lumière, accentuer notre éclairage en ajoutant un petit peu de blanc. C'est bon. Là, mes couleurs sont très fraîches, une sur l'autre. Oui. Je vais la laisser reposer un petit peu. Fait que je vais entamer mes autres sections ici. C'est bon. Fait que vous allez pouvoir la voir bien avancer au fur et à mesure. Fait que là, je vais aller chercher mon angulaire un peu plus gros qui s'est caché. Ah, Karine, Rachel avait dit quelle autre couleur tu peux la mettre. Bien, Karine, elle l'a fait jaune. Tout le patron est fait pour que la porte soit jaune, mais rendue, vous pouvez la mettre la couleur que vous voulez, la porte-là. Fait que là, j'avais commencé tantôt, comme je vous disais, j'étais bien partie pour mettre du médium partout, mais là, on va bien finir l'application du médium éclaircissant. Puis, savez-vous où est-ce qu'on vend ça du médium éclaircissant? C'est pas l'atelier de Beaubriant au 450-430-338. T'as dit, on va en faire une chanson de tout ça. Oui. OK. Et voilà. Puis là, si vous avez remarqué, j'ai laissé juste la poignée au centre, pas de médium. Et voilà. Fait que j'ai mon médium demi. On poursuit. On va venir mettre notre couche de base, comme on est fait pour la section du haut. Le même principe. Fait que je repars avec mon jaune. Ça, ça m'a d'arriver, le médium international, hein? Oui. Parce qu'on a des filles de l'Alberta. On a des filles de l'Alsace. On a des filles de Gatineau. On a des filles de partout. Ils marquent les villes. Ah! C'est bien. Fait que j'ai juste dit que tu sais pas, mais t'es comme partout en même temps. Ben, c'est fantastique, mon Dieu. On est contentes. C'est le fun. Oui. C'est le fun que vous soyez là. On est heureuses de partager notre passion avec vous, les filles. Des idées, on en a plein. Puis, c'est le fun de, justement, avoir le bonheur d'être partagé avec vous autres. Oui. Puis, on se fait encore demander où qu'on peut revoir les vidéos, là. J'en parle. Oui. Ah oui. Bon point, bon point. Si vous allez sur atelierboisbriant.ca, mais vous allez dans la section patrons. Mettons que vous voulez faire cocooning. Ben, vous cliquez sur cocooning comme si vous voulez l'acheter. Puis, dans le bas de la page, les vidéos s'y trouvent. Fait que dans le fond, vous pouvez toujours nous revoir sans problème. Oui. Je vais juste mettre la caméra ici. Ah, c'est peut-être que j'avais le Daikon. Je pense que c'est le Daikon. C'est ça. Les commandes sont parties l'été. Oui. Oui. Toutes les commandes du jour, hein. Oui, c'est ça. Je sais, ils vont rentrer, là. Vous allez avoir des belles surprises, peut-être demain ou après-demain, là. Oui. Fait que j'ai mis ma couleur de base, ça va? Oui, c'est bon. Oui. Ok. On va venir chercher l'ombrage, là aussi. Fait que c'est du côté ici. C'est du côté gauche. Merci. Assez sa droite puis sa gauche, mais quand elle le fait à l'envers, pour nous, des fois, là, comme ça, ça manque. Oui. C'est pas naturel, la droite et la gauche. Non. Ça, ça... J'ai lâché prise là-dessus, là. J'ai compris que ça ne viendrait pas. Ha, 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 ha. T'es un moment donné, il faut accepter, hein. Ici. Parce qu'en travaillant section par section, ça nous permet de ne pas perdre, tu sais, chacune des petites sections qu'on a. Oui, oui. Sinon, aussi, ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans le même... dans un petit coin, vous pouvez laisser comme un micro-espace entre vos sections. Fait que ça vous permet d'avoir un repère. Ah, c'est bon. C'est sûr que souvent, on voit quand même un peu nos lignes de tracé, mais comme il y a des couleurs qui couvrent un peu plus que d'autres, des fois, on les voit moins. OK. Fait que ça peut être aussi un truc pour ne pas perdre là où on est rendu. Ici, dans la base, on en met un petit peu aussi. On va dresser un peu nos lignes après avec la tranche du pinceau. Fait que j'ai placé les ombrages. On va y en mettre un petit peu ici. Dans le patron, là, vous avez des belles photos que vous pouvez toutes regarder le projet étape par étape en même temps. Pas étape par étape, mais quand vous allez le faire, vous allez pouvoir voir la porte, qu'est-ce qu'elle a de l'air. savoir, ah, j'en mets-tu encore? Oui. Oui. Mon jaune clair. Oui. À l'opposé où on a mis l'ombrage, on va venir en mettre ici. Puis, je vais même changer de pinceau pour aller chercher mon angulaire un peu plus petit parce qu'on a des sections qui sont un peu plus étroites. OK. Fait que ça va aller mieux pour... Je te le sais plusieurs fois, là, mais je te regarderai des heures et des heures vingt. Mon dieu que c'est le fun. Mais là, ça donne bien. On en a quand même pour une couple de minutes. Ok. J'ai mis mon jaune qui venait débuter mes lumières, mais on veut venir les accentuer un petit peu. Fait que sans laver mon pinceau, je viens chercher du blanc. On va le mettre sur notre palette ici. On va venir accentuer un petit peu les lumières ici. Fait que j'ajoute mon blanc. Automatiquement, il se mélange un petit peu à notre jaune. Fait que ça ne fait pas trop contrastant. La lumière, elle va rester quand même douce. On va la laisser sécher, je dis sécher, figer un peu parce que là, c'est quand même rapide. Quand c'est trop frais sur frais, les couleurs se mélangent beaucoup les unes aux autres. Fait que je n'ai pas de suite l'intensité de la lumière que je veux. Ok. Je vais revenir dans la section du haut parce qu'elle, elle a commencé. C'est encore frais, mais ça a commencé à figer un petit peu. Fait que je vais pouvoir vous montrer ici. Fait qu'on pourrait revenir. Je reviens avec du blanc. Bien, ça sèche. Fait que c'est quand même pas très long qu'on est capable d'aller, de revenir travailler certaines sections. Fait que j'étais revenue rehausser un petit peu la lumière dans la section du haut. On va mettre notre poignée de pote. Je remets un peu de médium. On va aller chercher notre jaune, notre couleur de base. On va venir plater un petit peu les petits bourrelets pour avoir une belle couche uniforme. Avec la couleur cannelle, on va venir mettre un petit peu d'ombrage. Je vais en enlever un petit peu à la base. Ici. Voilà. Déjà, ça prend forme. C'est beau. Ici. Magnifique. Comme on est en direct, je vais prendre deux secondes pour sécher. Aucun problème. Parce que je veux vraiment vous montrer au complet la porte. Ok. Elle ne sera pas complètement sèche, mais juste assez pour justement pouvoir venir rehausser les lumières ou ajuster les ombrages au besoin. Ok. Fait que je vais vous casser les oreilles. Aucun problème. Aucun problème. On va faire une pause publicitaire. C'est bon, c'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est la pause publicitaire. C'est parti. C'est parti. Ce qu'on veut venir faire, c'est rehausser les lumières, comme je vous disais. Dans mon pinceau, je peux venir mettre un peu de médium éclaircissant. Ça va juste permettre au pinceau de mieux glisser. Puis votre couleur, elle ne va pas faire des spots. Vous le comprenez en bon québécois, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne mettrais pas blanc pur. C'est toujours le fun d'avoir un petit peu de jaune qui va se mélanger. Justement, on veut une belle lumière. On va chercher des couleurs qui se rapprochent du soleil. Je brosse la surface doux, doux, doux. Un petit peu ici. Dans la section du haut. Ça donne une autre dimension. C'est telle, c'est wow. Ça fait que le côté le fun de travailler avec notre médium sur notre surface, ça nous permet d'aller chercher des beaux fondus de couleurs qui sont faciles à réaliser. Mais quand on sèche comme ça pour la dernière étape, on a pris le temps de juste venir figer davantage notre couleur. Mais là, on peut brosser, puis aller chercher plus d'éclats pour chacune des lumières. Je vais venir un petit peu ici dans le haut de la poignée aussi. J'ai pris le tout petit angulaire pour être beaucoup plus précise. Si jamais par mes gardes, je sais que ça ne vous arrivera pas, mais mettons, mettons, là, on jase, hein, que la lumière, oh mon Dieu, c'est trop blanc, bien, remettez juste un petit peu de jaune. Revenez. OK. Rehausser, là, je rajoute un petit peu de jaune, ça va venir juste adoucir. Ça fait que déjà, je pense qu'on a une belle zone d'onde, une belle zone de lumière. Maintenant, pour faire de la finition, c'est que ce qui est bien le fun, on va travailler encore avec le petit angulaire. on va aller chercher du noir. Oui, soyons fous comme ça. Mon petit angulaire, mon médium. Je vais aller me chercher du noir, je vais le mettre ici. Je mélange mon noir au médium éclaircissant. OK. Puis là, ça va être bien important que d'avoir une belle tranche. Si jamais votre angulaire, là, il a fait la guerre, n'ayons pas peur des mots, puis qu'il est tout, tu sais, qu'il n'y a pas une tranche droite, comme ça, là, ça ne sera peut-être pas votre meilleur ami pour cette étape-là. OK. J'enlève un petit peu l'excédent. Ce que je veux venir faire, là, je vais peut-être changer de côté. Vas-y, on va suivre où tu veux travailler. On va venir chercher des petits détails. On peut-tu le regarder ensemble ici? Certainement, on peut le regarder ensemble. Voyez-vous les lignes noires qui sont là? Oui. Ici. Juste comme ça. Ça va venir chercher une belle profondeur. Tout ça. Toutes ces petites lignes-là. Là, vous allez dire, bien, Karine, pourquoi tu n'y vas pas avec le pinceau traceur? Bien, parce que j'y vais avec l'angulaire. Non, parce qu'on ne veut pas une ligne droite parfaite. Ça n'a l'air de rien, mais c'était le passé, là. Votre angulaire va vous permettre... On va voir où est-ce qu'elle s'en va. Oui. Il va être ici, bien à plat. Je ne travaille pas sur la pointe. Je veux toute ma tranche à plat. Si tu ne bouges pas une seconde, je vais montrer l'angle et placer comme ça. C'est bon? Moi, je vais me remettre ici que vous voyez. Ça fait que je ne travaille pas sur la pointe du pinceau. Je travaille... Toute la tranche va être à plat sur ma surface. Là, ça a eu le temps de sécher. Je vais juste recharger mon pinceau, là. Parce qu'on ne veut pas trop de peinture. Juste un petit peu... Juste sur la tranche. On glisse. Puis... Oups! Puis je peux en mettre, tu sais, une autre en dessous. Vous allez adorer travailler avec ça, les filles. C'est... Il y en a qui n'aiment pas les traceurs parce que ce n'est pas un pinceau facile à travailler. Mais travailler avec la tranche d'un pinceau angulaire, surtout s'il est neuf, on ne se le cachera pas, aussi, qui est relativement récent, c'est une belle façon d'aller chercher des lignes droites beaucoup plus facilement. Ça. J'en mets là, là, une ici. Fait que des fois, oui, d'en mettre juste un... Mettez ça, juste un petit écho en dessous. C'est moins statique, moins... Ici, la séparation, on a comme deux panneaux de porte. Ici. Puis, je vais en avoir une ligne aussi qui va venir bien délimiter tout le côté... Tout le côté gauche de ma porte. Puis, je vais en avoir un petit peu. Je m'excuse, je reviens ici. À la base. Puis, je vais venir en mettre. Là, je vais travailler. Je veux aller chercher non pas un trait droit, un trait qui est rond. Juste ici, touc, 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 léger, léger, léger. On ne fait pas des tours, on ne couvre pas au complet, vraiment, juste une section. N'oubliez pas le touc, touc, touc. Oui, il y a comme un petit mouvement qui se fait tout seul de la poignée. Fait que ça donne une belle différence. C'est magnifique. Oui. Magnifique. Fait que ça se peut que des fois, votre porte soit un ombrage un peu plus foncé, la lumière plus éclatante, mais ça va être la vôtre. Fait que c'est ce qu'on veut. Je pense qu'on a le temps, peut-être, qu'on pourrait aller chercher le pourtour extérieur. ça a-t-il du sens? Ça a bien du sens. Oui, parfait. Fait que, bien, on continue. Pour ce qui est du petit cœur de porte, la dresse, on va la laisser sécher comme il faut. Ça, ça va venir dans la portion des tailles plus tard. Oui, c'est ça. Plus tard. OK. Je repars. Je vais venir ici. Mettre du médium éclaircissant sur le pourtour extérieur. Puis là encore, vous allez voir, je suis très cohérente. Une section à la fois. Donc, c'est-à-dire, pour ça, c'est que je ferais un côté, première section, la section du haut, une autre section, puis l'autre côté. Comme ça, ça vous donne le temps de respirer. Puis, vous n'avez pas à travailler rapidement en vous disant, oh non, tu sais, ça va sécher, ça commence à... Mon médium, il est déjà sèche, puis je n'ai pas mis ma couleur encore. Fait que, travaillez là. OK. Une portion à la fois. Voilà. Mince couche de médium. Ça va. On va y aller avec la couleur gris. Prenez pas de notes, les filles, c'est déjà tout dans le patron. OK. Ça couvre bien, ça? Oui, oui. Couleur opaque, facile à venir chercher. Puis, ça vient chercher un peu notre couleur de fond. fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre épais, hein? Parce que l'idée, quand on travaille sur tissu, c'est que le tissu fasse partie de votre projet. Ça ne soit pas un but de tout le couvrer, mais qu'au contraire, il participe au projet. OK. J'ai mis mon gris. Évidemment, on a une petite section. Toup, toup, toup. On a une petite section. Je vais aller chercher mon angulaire un peu plus petit, là aussi. Les angulaires, c'était vraiment les 1,4 ou 8 puis les 1,5. Dans le fond, c'est pas mal les grandeurs qui existent aussi, là. Oui. Il y a de plus gros, tu sais. Il y a de plus gros. Oui, il y a de plus. Il y a de plus gros. Mais oui, oui, c'est ça. Comme tu dis. Pour le projet, c'est ça. Mais dans le fond, si dans la publication d'hier, on avait mis dans le fond ce que vous avez besoin pour le faire pour ceux qui veulent commander le patron, d'être certaines qu'il leur manque rien, on a mis la photo. Oui, Marie, elle prend toujours soin de tout ça, de faire ça, là. Non, mais de, tu sais, d'un petit qui pense à ce qu'ils vont demander. Je vais la tourner un petit peu. C'est parfait, parti avec nous. On a là aussi une belle ligne droite. On va venir mettre de l'ombrage dans la petite portion intérieure, ce qui est proche de la porte. C'est super beau. Ici, je brosse, vous l'entendez, hein? Oui, oui, oui. Il faut entendre la musique. C'est une musique notorière. Oui. Je peux venir peau finie avec la tranche au besoin. Ça va super bien, les filles, mais travaillez-le une section à la fois. Vous allez être satisfaites et heureuses de votre... Des fois, on pense être plus performantes parce que je vais en mettre partout. Là, vous arrivez, c'est sèche, ça ne vous donne pas le même fini. Puis les lignes, on dirait qu'ils s'effacent. Mais en tout cas, quand moi, j'ai dû essayer parce que tu as donné ma chaussée, ah, moi, je vais faire différent. Mais non. Des fois, c'est complètement niaiseux. Mais là, tu te rends compte en tout cas que tu ne vois plus tes lignes ou c'est moi qui ai besoin de lunettes ou je ne le sais pas. Dans le fond, je n'ai pas rien gagné en cette temps. Non, non. Non, effectivement. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mon noir n'est pas tout égal partout et c'est parfait, si c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas un livre à colorier. C'est beau quand que... Nous autres, on le prouve parfait. Vous avez raison. Ici. Il y a juste du noir dans la portion intérieure. Je peux peut-être venir en mettre une mini-touche. Des fois, on peut juste venir estomper un petit peu à la base, mais c'est tout. Je n'irai pas plus que ça. OK? C'est bon. On garde toujours notre pinceau angulaire. Là, on va venir en blanc. Tu peux le mettre comme tu veux. Nous, on s'ajuste. C'est parfait. je... Je pars de ma... de la section, de la partie du haut, puis je viens brosser mon blanc. Puis là aussi, si vous voulez avoir des lignes bien nettes, n'hésitez pas à travailler des fois avec la tranche du pinceau. Puis je viens brosser ici. Fait que déjà, ça, c'est terminé. C'est super. On continue. On termine avec notre section du haut parce que la section de l'autre côté, là, au sud-est, au sud-ouest... À droite. C'est ça. C'est ça. Et pareil, pareil, comme... OK? C'est juste que on passera pas non plus complètement derrière la plante. On va faire un petit peu le contour, mais faites-vous-en pas si vous débordez dedans parce que la... notre plante va venir embarquer par-dessus notre mur par la suite. Fait qu'on continue avec la section du haut. Fait que la même chose, je vais venir mettre encore une fois mon médium éclaircissant. puis la suite, ça va être mercredi prochain. Toujours les mercredis à 15h. Oui, parce que je suis syndiquée puis... C'est la même heure. Peu importe, vous êtes où, Shikoutimi, on a eu tout à l'heure Shikoutimi, Dead for Mind, Big en cours. On avait fait des filles de vraiment partout. où je n'aime peut-être pas toute votre ville, mais je vous laisse Karine parler. Oui, oui, c'est toujours plaisir de voir vous êtes de haut. mais c'est le fun après ça. Mais nous, les filles, on est de bois brillant. Oui. Fait que si cet été, une petite escapade dans les basses Laurentides, ça vous dit de venir visiter notre boutique. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire grand plaisir. J'ai mis mon médium. Là, vous avez vu, je n'ai pas tout de suite mis cette section-là. Je vais la mettre après. C'est parfait. C'est bon. Comme ça, je suis cohérente quand je vous dis qu'on travaille section par section. Je mets mon gris. voilà. C'est rapide. bien oui, ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué pour être agréable. on dirait que c'est beau. Je suis allée chercher du foncé juste ici dans la petite section du haut. C'est pas mal. C'est tout. Ensuite, on va venir en mettre. Je reprends par exemple mon angulaire le plus petit, il y a un quart. Là, ce que je vais venir chercher, c'est ces petites lignes-là qui viennent suggérer les pierres. À cette étape-là, ça se peut que des fois vous trouviez que vos lignes sont un peu un peu statiques. Mais comme on va venir ajouter du blanc, le tout va bien se fondre. Je vais ajouter également une autre ligne ici qui sépare mes deux sections. Là, quand vous faites ça, les filles, n'oubliez pas de respirer. Parce que souvent, quand vous faites un travail de détour, vous prenez votre souffle, vous travaillez en apnée. Preniez-vous. On l'ajoute. On respire. C'est mieux. C'est mieux. Là, vous n'avez pas besoin que ce soit complètement parfait. Parce que le blanc, l'étape de lumière, va venir changer certaines choses. C'est-à-dire, ici, je pars avec mon blanc. puis je viens descendre ma couleur. Je dépose comme il faut l'aplat du pinceau, de la tranche du pinceau, puis je glisse. On brosse notre couleur comme ça. Quand j'en mets, bien, ça embarque un petit peu ici et là, par-dessus les lignes que j'ai faites plus tôt en noir. Là, mes couleurs, mon gris est vraiment, vraiment frais. Ça n'a même pas pensé à sécher encore. c'est plus, je voudrais que c'est plus facile si on travaille à un rythme moins vite ou juste, c'est pas un peu plus normal parce que, bien, je vais vous le montrer, je vais le sécher un petit peu. Puis quand on va revenir ajuster en brossant, bien, l'effet est plus intéressant que quand c'est frais, 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 là. Mais c'est beau, c'est beau. Oui, oui, je ne vous dis pas que c'est juste qu'en temps normal, ça le tente de, tu sais, juste figer un peu. Là, je vais venir ajouter du blanc aussi dans la petite section du haut. OK. Pendant que ça fige un petit peu, je vous montre l'intérieur ici où on va aller chercher le quadrillage du haut. Je vais ici un peu. sur ton pinceau, à part de mettre le blanc, quand tu as fait les 10 piastres dans l'eau, est-ce que celui-là, est-ce que tu avais mis du médium éclaircissant sur ton pinceau? Pas avec le blanc parce que j'en ai déjà sur ma surface, mon gris est frais. OK. J'en ai pas besoin. C'est bon. Non. Donc, notre médium. Ici, on va venir mettre du gris comme nos étapes précédentes. mince couche de gris ici. Voilà. Noir. Puis là, je vais juste vous montrer, vu que la couche est mince, on voit encore les lignes en dessous. C'est important de décalier. Si vous travaillez toujours sur votre médium, vos lignes vont être... Puis les lignes étaient quand même pâles. Mais souvent, je sais que quand les gens les reportent, c'est un peu plus foncé. Vous allez juste mieux voir et c'est parfait. Noir. Mais là, votre noir va se fondre au gris parce qu'il est encore frais. Je viens ombrer la petite section qui est ici à l'intérieur. Voilà. Toujours avec le même petit angulaire, le plus petit. On va venir en noir une fois de plus chercher le quadrillage. Avec la tranche du pinceau bien à plat sur la surface, je vais juste ajouter vos lignes n'ont pas à être toutes égales de la même intensité. Des fois, il peut y avoir une petite variation du début à la fin. C'est encore plus intéressant. Je vais juste le tourner pour aller chercher les lignes à la verticale. Le sel qui avait arrêté de respirer, on recommence! ici, on aurait tous nos traits. Je vais juste le mettre du bon côté pour que vous puissiez bien le voir. tu vois, ici, ce n'est pas sèche, c'est encore frais, mais on va être capable de venir bien rehausser notre blanc. Je vais juste prendre un peu plus grand que ça. Ici, OK. toujours avec mon blanc, je vais revenir parce que c'est normal, il s'est fondu un petit peu dans mon gris. Puis, en séchant, des fois, ça perd un peu de son intensité. C'est rare pour l'ombrage qu'on a à revenir, mais pour nos lumières, des fois, c'est le fun de revenir les peaufiner un petit peu. Ça fait que je repars un petit peu d'ici. D'en haut, j'en avais mis. Puis, je vais juste venir garder ça doux, là, mais c'est juste pour réajuster. On va faire la même chose avec la section ici du haut. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin de revenir beaucoup, mais on sait qu'on a la possibilité de venir ajuster au besoin de venir... Tiens. Ce que je vous disais tantôt, les filles, on va prendre plus petit, que si vos lignes noires avec lesquelles on avait commencé ici, ce n'était pas toute droite, toute parfait, que ce n'était pas grave, bien... Là, on comprend. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ici, on embarque un petit peu dessus, ça fait plus naturel. Mais, c'est vraiment le fun de devoir travailler parce que, dans le fond, ça répond à plein de questions. À plein, plein de questions. On dirait que quand nous, on le fait, on est dans le doute ou n'importe quoi. Puis là, on voit les étapes. Oui, il y a des étapes, des fois, c'est louche, ça va-tu vraiment donner ça? Mais on voit tout. Oui, je ne mens pas, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on s'entend, tu sais, comme, mettons, moi j'aurais été chez nous, parce que là, je ne l'ai pas encore peint. Tu sais, mettons, j'aurais vu les lignes, j'aurais dit, oh my God, mais de te voir le peint, on dirait que ça enlève tout un stress qui n'a pas lieu dans le coup. Oui, c'est en plein ça. Comme on dit, une image vaut mille. Oh mon Dieu, oui. Fait que les filles, bien, commencez ça, puis on le continue ensemble la semaine prochaine. Mercredi. Mercredi, c'est un rendez-vous. Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501